D'Andorre à l'Arménie, en passant par la Suisse ou la Hongrie, une quinzaine de pays étaient représentés à Cap-Breton pour une réunion de la francophonie. A l'initiative du député Jean-Pierre Dufault, ils ont discuté pendant plusieurs heures des problématiques liées à la langue française. Ambiance studieuse dans la salle de séminaire de l'hôtel Baya, où une quinzaine de sections de l'Assemblée des parlementaires francophones de la région Europe étaient réunies. On a, sur cette journée, travaillé sur deux thèmes, le matin et l'après-midi. Et chaque réunion de ce type tourne dans les différents pays d'Europe. C'est tantôt en Belgique, tantôt à Erevan en Arménie, tantôt en Moldavie. Ça tourne. Et cette fois, la France a proposé, et donc on l'a un peu décentralisé sur Cap-Breton pour leur éviter de toujours parcourir les rues des capitaux. Donc c'est dans ce cadre que ça s'est fait, et avec une volonté aussi de leur faire connaître des pays peut-être un peu moins démographiquement développés, mais des pays qui ont des habitants, qui vivent et qui ont aussi des choses à dire et qui ont des expériences à mettre en œuvre. Plusieurs intervenants, publics ou privés, se sont succédés à la table de travail afin de présenter leurs travaux et démarches aux parlementaires francophones. Je ne regrette pas d'être venu. D'abord parce qu'on y a accueilli extraordinairement. Ensuite, parce que c'est probablement ici plus qu'à Paris qui bat le cœur de la France et d'une partie de la francophonie. Et puis, enfin, parce que cet après-midi, on a abordé le thème de l'environnement et des suites de la COP21 sous un angle un peu particulier. On savait que la France avait été très habile dans sa direction de la COP21. On savait que la francophonie a servi d'allié au gouvernement français pour atteindre des objectifs qui étaient ambitieux. Mais je crois que toute cette politique environnementale, elle fait un sens, qu'aussi elle est mise en œuvre dans les territoires. Et c'était très intéressant de voir cet après-midi justement les efforts et l'architecture des efforts des partenaires locaux, publics, privés, pour essayer de préserver la qualité de vie de cette région et d'apporter une contribution aux objectifs de la COP21. Transition énergétique, mais aussi francophonie, économie, qui était au programme de ces parlementaires, pour lesquels la francophonie va bien au-delà de la simple défense de la langue française. Ce qui est également important, c'est qu'il y ait une organisation politique et économique, avec des possibilités économiques, des conséquences économiques. Et que le français puisse être là, effectivement, le lien commun, le réseau qui permette à un certain nombre de pays d'entrer dans ce réseau-là. Mais il y a toute une possibilité vis-à-vis de l'Afrique, tous les pays francophones d'Afrique. Si nous n'y prenons pas garde, eh bien, effectivement, ces pays vont petit à petit basculer en utilisant l'anglais comme langue officielle. On voit des pays comme le Rwanda, comme le Burundi qui prennent cette voie-là. On voit l'arrivée de la Chine. Il y a des intérêts économiques pour les pays européens, pour les pays de la francophonie, qui peuvent se réunir autour de cette notion de francophonie. Même chose pour les pays d'Europe de l'Est, de l'ancien Bloc de l'Est. C'est aussi cette possibilité d'avoir des échanges au niveau commercial. C'est aussi la possibilité de faciliter les possibilités d'entrer dans l'Union européenne pour leurs citoyens. C'est véritablement la francophonie à ce niveau-là pour ces pays une carte de visite. Favoriser la coopération, faciliter les échanges commerciaux, contribuer au développement des cultures ou encore promouvoir la démocratie, la francophonie a plus d'une corde à son arc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !